L'industrie du tourisme et de l'hôtellerie au pays a été parmi les plus durement touchées par la pandémie. Avec l'incertitude qui persiste en raison du variant Omicron, le secteur pourrait devoir vivre des voyages intérieurs jusqu'à l'automne. Le retour des voyageurs internationaux est encore bien loin. Heureusement, les touristes venus des autres provinces sont au rendez-vous. Une famille française qui habite à Montréal a passé les fêtes à Toronto. C'est le moment, là, finalement, le réflexe, c'est d'aller en Floride au soleil, là. Mais il y a tellement de belles choses à avoir, finalement, au Canada, là. Au pied de la tour CN, un autre couple a aussi invité sa famille de la région parisienne à venir découvrir le pays. C'est notre deuxième fois. On était déjà venus l'hiver dernier, pardon, avec le COVID. Et du coup, on ne pouvait pas sortir du Canada. Du coup, on est venus à Toronto. On avait fait les chutes à Niagara. Puis, bien, cette année, on a fait pareil. Puis, c'est vraiment une belle ville. C'est un peu une ville américaine au Canada. Puis, c'est vraiment cool. Puis, on reviendra. La période des fêtes permet notamment aux commerçants du centre-ville de Toronto de remplir leurs coffres en fin d'année. Sherri-Ann Griffith gère la boutique de vêtements God Style dans le quartier de la distillerie. Nous avions des clients de Vancouver. Nous avions des clients de Vancouver, un homme de Chicago. Donc, on reçoit des visiteurs des autres provinces et même de l'étranger, dit-elle. Malgré tout, le secteur du tourisme a fondu de moitié, passant d'environ 105 milliards de dollars par année avant la pandémie à 53 milliards aujourd'hui. Les dépenses des visiteurs canadiens ont baissé de 40 %, alors que celles des touristes internationaux ont chuté de 87 %. Ici Myriam Edaya, Radio-Canada, Toronto. Sous-titrage Société Radio-Canada